Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2016. Nous avons vu un tutoriel sur les articles liés. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel un petit peu dans le même esprit qui s'appelle les nomenclatures commerciales. C'est vraiment une nouveauté Gestion Commerciale 2016, puisqu'en fait c'était vraiment une fonction qu'on ne trouvait que sur la ligne PME. Maintenant, ils l'ont mis vraiment en place sur la version Pro. Le principe des nomenclatures, c'est vraiment ce qu'on appelle des nomenclatures commerciales, dans le sens où on ne donne pas d'ordre de fabrication. C'est vous-même qui composez, c'est ce qu'on va voir dans un exemple concret, à travers un coffret par exemple, ou un lot. Vous allez donc construire votre nomenclature avec différents articles. Et ensuite, la différence par rapport aux articles liés, c'est que lui par défaut, on va lui demander de proposer un prix de vente, qui peut être le prix de vente de ce qu'on appelle des composants, c'est-à-dire c'est l'ensemble des articles que vous allez chercher pour composer votre nomenclature. Eh bien, vous pouvez soit donc dire qu'effectivement votre prix de vente, ça va être le prix de vente des différents articles, ou vous fixez vous-même un prix de vente de la nomenclature, qui peut être complètement différent des différents prix de vente des composants. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il va tenir compte des stocks, et effectivement, ensuite, eh bien, si par rapport à un coffret, il y a un article manquant, il va vous proposer automatiquement ce qu'on appelle des réapprovisionnements automatiques. Alors là, on va le voir à travers un autre tutoriel, qui va s'appeler réapprovisionnement automatique, mais la différence, effectivement, entre les nomenclatures commerciales et les articles liés, c'est qu'effectivement, une nomenclature commerciale, c'est beaucoup plus complet en termes de traitement, puisqu'on peut fixer son prix de vente. On peut donc aussi faire une gestion de stock en fonction des articles manquants, et on verra même, on peut, ce qui est intéressant, mettre des pourcentages de répartition par rapport aux différents articles. Alors, on va voir concrètement comment le mettre en place. On va donc, dans notre catalogue articles, donc là, en fait, c'est vraiment fictif. Donc, je vais prendre, mettons, une paire de baskets, je vais prendre, mettons, des lacets, et, mettons, un pull. Alors, on va donc faire ajouter. Donc là, effectivement, on va prendre nomenclature commerciale. Voilà. Alors, on aurait pu aussi définir des familles par type de nomenclature. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les familles articles, c'est le même principe. Donc là, je vais l'appeler, mettons, coffret, mettons, basket. Voilà. Ici, donc, je vais directement dans l'onglet nomenclature. Alors, je vais aller faire ce qu'on appelle, vous voyez, ma composition. Donc, je fais ajouter. Je vais aller chercher, donc, les baskets. Voilà. Donc là, vous voyez, donc, alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que, bon, là, c'est pour un coffret, mais ici, par rapport à ce que vous composez, vous pouvez très bien définir une quantité. Peut-être qu'on en a besoin de deux ou de trois. Donc là, je vais laisser un par défaut. Et ensuite, je vais ajouter, voilà, les baskets, les lacets. Voilà. Donc, lui, par défaut, vous voyez, en fait, il dit que le prix de vente, en fait, vous voyez, donc, si on regarde sur le composant, après, on verra toutes les options. Donc là, mettons, ça ferait 33 euros. Donc, si je regarde dans l'onglet détails, vous voyez que mon prix de vente est bien de 33 euros. Alors, ce qui est intéressant, eh bien, vous pouvez dire, ben, moi, en fait, je vais le vendre plutôt 35 euros. Voilà. Donc là, je tape 35. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous définissez un prix de vente directement, manuellement, je vais dire, sur une nomenclature, alors que les prix de vente sont différents par composant, vous voyez, donc, puisqu'ici, c'est 30 et 3, donc ça fait 33, eh bien, on peut dire sur les 35 euros, dire, alors là, c'est vraiment effectif, dire, je vais affecter 90%, eh bien, sur les baskets et 10% sur les lacets. Donc là, au moins, en plus, au niveau des statistiques, elles ne seront pas, je dirais, faussées, puisque vous pouvez mettre un prix différent par rapport à une nomenclature. Et donc, si le prix est différent, effectivement, il faut bien le répartir, je dirais, par rapport à chaque composant. Et donc là, pour lui, vous voyez, donc, si on faisait des statistiques sur cette nomenclature, eh bien, pour lui, les baskets, en fait, vous voyez, vous rapporteront 31,50 euros, et du coup, les lacets, 3,50 euros. Ça, sincèrement, c'est vraiment super, c'est vraiment puissant, là, ce qu'on peut faire avec cette fonctionnalité nomenclature. Alors, on peut même aller beaucoup plus loin, puisqu'on peut dire, en plus, sur nomenclature, alors, dire, ça va donc prendre en compte ces deux produits, mais je peux très bien dire non inclus. Donc là, en fait, voilà, vous voyez, en fait, sur ce produit-là, en fait, ça va bien, je dirais, être pris en compte dans la nomenclature, mais, en fait, eh bien, ça ne va pas être pris, ça ne va pas s'afficher, je dirais, sur les documents de vente. Et au niveau des statistiques, en fait, ça ne va pas être pris en compte. Tout sera pris en compte, je dirais, sur les baskets, voilà. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Ce qui est intéressant également, on peut dire, donc, on va le voir, après, quand on fait un devis, est-ce que la nomenclature, je veux afficher, donc, le détail, voilà, c'est-à-dire, donc, il y aura coffret basket et on aura le détail, on va voir là, je ne veux pas imprimer le détail, où je ne veux pas, je veux bien imprimer le détail, mais je ne vais pas imprimer les montants. C'est-à-dire qu'on n'aura que le montant de coffret basket avec, admettons, le 35 euros. On aura donc, qu'est-ce que ça comprend, mais on ne verra pas le montant, je dirais, de chaque composante. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, puisque ça va répondre aussi à beaucoup, je dirais, de besoins par rapport à des activités. Avant, on était obligé de prendre EBP bâtiment. Eh bien, là, en fait, maintenant, avec cette gestion de nomenclature, avec gestion commerciale pro 2016, eh bien, beaucoup, 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 maintenant, d'activités vont pouvoir vraiment, eh bien, affiner, je dirais, leurs produits et leurs nomenclatures. Il y a aussi la possibilité d'utiliser la TVA des différents composants. Donc, effectivement, quand vous faites une nomenclature et s'il y avait deux produits, un qui est à 5,5 ou à 7 ou à 10 et l'autre à 20, eh bien, lui va bien calculer les montants TTC par montant de chaque TVA. Et on verra que dans les devis, en plus, il sera capable d'afficher les bons taux. Et après, on peut appliquer les tarifs sur les composants. C'est-à-dire qu'ici, en fonction du type de calcul, eh bien, si vous prenez, admettons, vous voulez faire la somme, admettons, des différents prix de vente, voilà, donc là, on revient à 33 euros, eh bien, dans ce cas-là, après, voilà, on peut cocher appliquer les tarifs sur les composants. Voilà, donc, ça aussi, c'est une autre possibilité. Après, ce qui est intéressant, c'est que, donc, ça, vous voyez, c'est coché par défaut. Inclure dans le réappro fournisseur, c'est-à-dire que dès qu'il verra qu'un article est manquant, alors, eh bien, là, par contre, je vous invite à consulter le tutoriel sur les fiches articles. Il faut absolument que le fournisseur soit indiqué. On verra le tutoriel des réappro. Il va vous proposer de faire un réappro automatique pour l'article qui manque. Mais, par contre, ça ne vous empêchera pas, éventuellement, de vendre, je dirais, votre produit. Si après, admettons, vous êtes livré à flux tendu, eh bien, vous pouvez très bien prendre les commandes et, après, faire les réappro automatiques. Et, vous voyez, en plus, on peut aussi autoriser, puisque c'est des nomenclatures commerciales, si vous cochez livrer et réceptionner partiellement une nomenclature, quand on verra, effectivement, eh bien, les livraisons partielles et les réceptions partielles par rapport à des articles ou des nomenclatures, si ça, ça a été coché, eh bien, il voudra bien que, si, admettons, on vous commande deux coffrets mais que vous n'en avez qu'un en stock, faire une livraison partielle pour un coffret et, après, on verra, eh bien, effectivement, comment, eh bien, livrer la deuxième, je dirais, le deuxième coffret lorsque vous aurez fait un réappro. Voilà. Donc, là, sincèrement, c'est vraiment très, très, très complet par rapport aux nomenclatures commerciales, puisqu'on peut aller très, très loin. Donc, là, quand on a fini, eh bien, après, effectivement, quand on fait un devis, on va voir, justement, par rapport aux éditions, quand on choisit imprimer le détail ou pas, ou sans avec les montants. Donc, là, quand je prends, voilà, un client, donc, là, je vais prendre ma nomenclature. Donc, ce qui est intéressant, on va dans nomenclature. Donc, là, je prends mon coffret. Voilà. Donc, là, par défaut, vous voyez, il va afficher, donc, là, si je fais un aperçu, voilà, on va voir, donc, là, normalement, il va afficher le détail. Voilà. Donc, là, voilà. Alors, là, j'ai le détail, vous voyez, mais j'ai pas le montant parce que, en fait, alors, là, c'est intéressant parce qu'on peut le faire depuis, ici, directement sans sortir. J'ai dû prendre dans nomenclature, voilà, sans montant. Vous voyez, donc, vous voyez que ça marche. Donc, si on fait imprimer avec les montants, donc, je vois, là, donc, là, on fait recharger l'article. Vous voyez, sans sortir, ça veut dire que ça va mettre à jour directement le devis avec l'affiche article. Donc, là, si je refais un aperçu, voilà. Voilà. Là, vous voyez, j'ai bien le détail. Voilà. Donc, là, vous voyez, donc, là, j'ai bien le détail de chaque article. Et après, dernière possibilité, si je refais, ici, ma nomenclature que je fais, voilà, directement, eh bien, ne pas imprimer, eh bien, dans ce cas-là, donc, là, je fais recharger l'article, j'aurais que la première ligne, coffret basket. Donc, là, on va vite le vérifier. Voilà. Et là, vous voyez, je n'ai que la première ligne. Voilà. Donc, tout dépend, après, dans le type d'activité où vous êtes, si vous voulez vraiment que le client, quand vous faites un devis, alors, soit la demande du client également, soit il ne veut avoir que la première ligne, voilà, soit le détail, et dans le détail, on pourra choisir avec ou sans montant. Voilà. Donc, sincèrement, enfin, ça, c'est vraiment une nouveauté majeure dans gestion commerciale 2016, puisqu'avant, effectivement, eh bien, par rapport à ce type de besoin, on était obligé de passer par EPP bâtiment, même si on n'était pas dans une activité bâtiment. Et là, effectivement, ce qui est bien, c'est qu'avec cette gestion des nomenclatures commerciales, on peut vraiment aller, je dirais, très, très loin dans la gestion de votre catalogue, surtout si, eh bien, effectivement, vous composez vous-même vos produits. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des éditions, on peut vraiment, eh bien, afficher ou pas les nomenclatures avec détail. Sous-titrage Société Radio-Canada